Beauté, c'est du coeur, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la poutre du temps du mois de décembre. Oui, de décembre, je sais que le mois de décembre touche à sa fin, mais c'est pas grave parce que, en tout cas je pense que ce n'est pas grave, puisque l'enjeu ici est clairement de partager des astuces, des idées qui nous permettraient de faire prendre à nos enfants la mesure de notre histoire. Donc, pas très grave si le décembre est sur le point de nous quitter, pas très grave. Je ne vais pas trop blablater, je vais directement prendre ma caméra et nous montrer du truc, ce sera beaucoup plus simple. Sinon, un petit truc, la thématique de notre poutre du temps ce mois-ci est axée sur la préhistoire. Comme je vous ai dit, à chaque fois je pars d'une passion, du moment de Naya pour faire quelque chose. Comme ça, c'est beaucoup plus simple, je suis sûre à 80% qu'elle va adhérer. Voilà, et comme en ce moment elle est portée préhistoire, c'est-à-dire premiers hommes et tout ça. Donc, c'est pour ça que ma thématique est là-dessus. Quoi d'autre ? Bah, c'est tout. Je ne vais pas trop blablater, je prends ma caméra et on est petit. Voilà ! Ah non, ça c'est notre poutre de novembre. On l'a déjà vue. Et là, c'est la poutre du mois de décembre. Comme je vous ai dit, elle est axée premiers hommes. Là, c'est la grille d'évolution de l'espèce humaine que vous voyez tout de suite, suivant la théorie de Darwin. Alors, étant donné que moi je ne suis pas d'accord avec cette théorie, je la trouve un peu sujette à caution, mais ça ne m'engage que moi, évidemment. Alors, du coup, je lui ai présenté ça d'une manière hypothétique, sous la forme d'une théorie pour le coup. Donc, je lui ai dit que c'était quelqu'un, enfin, beaucoup de gens pensent que ça se passe comme ceci. L'australopithèque, le moabilisme, le mo sapiens sapiens, puis le résumé que vous voyez ici à droite. Et d'autres personnes pensent autrement. Voilà comment je lui ai présenté la chose. Alors, ce résumé nous dit quoi ? Il nous dit, l'Afrique est le continent où l'on retrouve toutes les variétés de l'espèce humaine. L'humanité est née en Afrique. Les diversités humaines seraient, a priori, le résultat du métissage et de l'adaptation de homo sapiens sapiens africains aux conditions géoclimatiques rencontrées lors de sa migration sur les autres continents. Voilà. Donc, je lui présente ça en mode conditionnel pour que, je l'espère, avec le temps, puisqu'elle va retrouver, puis elle va grandir, et puis cette grille va s'imposer à elle et qu'elle comprendra véritablement ce que ça veut dire. Peut-être que ce sera pour elle l'occasion d'affiner sa réflexion à elle-même. J'en sers pour rien. Mais en tout cas, il m'importe de planter en elle une graine de... Comment dire ? De pâchine. Voilà. Je lui présente les choses de façon hypothétique pour qu'avec le temps, elle puisse se positionner également dans le... J'affine ma réflexion plutôt qu'accepter tout ce qui m'a été dit de façon certaine, en bloc. Alors, ici, nous avons notre personnalité qui s'est illustrée au mois de décembre, celle que nous avons retenue, nous. C'est la reine Zinga. Elle est décédée un 17 décembre. Et du coup, ce jour-là, c'était l'occasion pour moi d'en parler avec elle. Nous sommes revenus sur son histoire, nous avons vu des documents, nous avons lu des livres, je lui ai raconté l'histoire. Enfin bref, on a fait plein de... Toute la journée a été autour de cette magnifique reine. Et voilà. Alors, pour revenir aux premiers hommes, là, comme toujours, je n'ai pas peint les dessins pour laisser, peint ou colorier d'ailleurs, pour laisser le soin à Naya de les colorier elle-même. C'est pour ça que vous voyez toutes ces couleurs cheloues, du noir, du marron, du orangé, du je ne sais pas quoi. Peut-être qu'elle le finira, peut-être qu'elle ne le finira pas, peut-être qu'elle ne le finira pas. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça est là, c'est à elle de se l'approprier. Voilà, on a fait un autre atelier, comme elle est en plein de la manipulation. Elle a 3 ans et demi, 4 ans. Donc, je vais vous montrer cet atelier. Voilà. Ça, c'est un atelier de manipulation. J'ai pris un grand carton que j'ai trouvé dehors. Voilà. J'ai dessiné la carte. J'ai fait des petits bonhommes. Et ensuite, elle avait pour travail de pouvoir mettre les premiers hommes aux endroits où on les aurait retrouvés dans notre continent. Là, vous avez... Donc, j'ai d'abord fait 3 petits bonhommes. Donc, Toumaï, Lucie et Aurorine. Ou Aurorin, je ne sais pas comment on dit ça. Bref. Et ce qui est chouette, c'est que comme maintenant, elle commence à lire un petit peu. Donc, j'avais écrit les noms directement sur le carton. Et c'est à elle de les décoder et de poser les petits bonhommes dessus. Donc, c'était très intéressant. Et puis, je lui ai également dit que notre continent était très vert. Et l'idée pour elle, c'était de fleurir un petit peu le continent. Enfin, l'idée est toujours là. Donc, ça aide de continuer à le fleurir, à l'habiller à sa guise. Alors, un peu plus haut, on voit une jupette turquoise là. Voilà. C'est la reine Zinga que nous avons appris à découvrir ce mois-ci. Et il était intéressant pour elle de situer la reine Zinga, en tout cas le royaume d'Undongo, sur cette carte. Et donc, voilà. C'est pour ça qu'elle a positionné la reine Zinga là. Elle lui a mis sa robe. Elle lui a fait des yeux, une bouche, des oreilles. Enfin bref. Elle lui a mis ses colliers et tout pour s'approprier cette reine. Et un peu plus haut, nous avons Myriam Makeba. Myriam Makeba que nous avons appris à connaître. Puisque tous les mois de novembre, c'était elle que nous avions à l'honneur. Et donc, elle aussi, c'était intéressant de la voir là, sur cette carte. Voili, voilou. Ben, je pense avoir fait le tour. Mais sinon, oui, on prévoit de faire aussi un autre atelier. Mais ce sera sûr, avec de l'argile plutôt, pour qu'elle puisse manipuler tout ça. Et voilà. Je m'arrête là. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.